... Ravie de vous retrouver sur ce plateau du journal de l'économie. Mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus. Voici le sommaire. La Société nationale d'opérations pétrolières de Côte d'Ivoire tripe ses capacités de stockage de gaz à Abidjan. L'opération a coûté 30 milliards de francs CFA. La Guinée en passe de juguler les graves pénuries d'électricité qui la paralysent. Une société chinoise y construit un barrage d'une capacité de 240 MW. Enfin, la crise cotonnière peut-elle entraîner une crise alimentaire en Afrique ? Quelques experts nous répondent dans un instant. En attendant le développement de ces titres, notez déjà que la Banque des États de l'Afrique centrale et le Fonds monétaire international, en partenariat avec le gouvernement congolais, organisent ce lundi à Brazzaville une conférence sur le thème « Finance pour tous, promouvoir l'inclusion financière en Afrique centrale ». Une conférence motivée par le fait que l'accès aux services financiers est relativement faible dans cette région de l'Afrique. Au cours de la rencontre, plusieurs questions seront débattues, parmi lesquelles les obstacles que rencontrent les ménages et les petites et moyennes entreprises pour accéder aux services financiers, également les défis de la Banque de détail et le rôle des institutions de microfinance et de la Banque mobile. Ce sera également l'occasion d'examiner les choix dont disposent les pouvoirs publics dans ce domaine afin de saisir la portée de l'inclusion financière sur la croissance et la réduction de la pauvreté. Précisons que la Banque des États de l'Afrique centrale regroupe six pays, à savoir le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et enfin le Tchad. Une autre information dans ce journal de l'économie, nous y allons avec la Côte d'Ivoire. La Société nationale d'opérations pétrolières Petrocy a triplé les capacités de stockage de son unité de production de gaz butane sur le port d'Abidjan, la capitale. Sa nouvelle installation, inaugurée le 19 mars dernier par le gouvernement ivoirien, et qui porte de 4 600 à 12 600 mètres cubes, les capacités de stockage de Petrocy à Abidjan, a coûté au total 30 milliards de francs CFA. Il faut préciser que la consommation de gaz butane en Côte d'Ivoire est passée de 22 000 tonnes en 1993 à plus de 160 000 tonnes en 2013. Elle devrait atteindre cette année 200 000 tonnes. A quelques heures de Conakry, une société chinoise est en train de construire le plus grand barrage de Guinée, dénommé Caleta. Le projet d'aménagement hydroélectrique constitue une priorité pour le gouvernement guinéen d'une capacité de 240 MW. Ce barrage permettra de réduire les graves pénuries d'électricité enregistrées en Guinée et de fournir par la même occasion de l'énergie pour le développement de l'électricité minière. Cependant, la construction de ce barrage ne manque pas de créer quelques dommages aux habitants de la localité qui l'accueillent. A quelques heures de Conakry, le cours tranquille du fleuve Concouré connaît un grand bouleversement. Une société chinoise construit sur le site de Caleta, le plus grand barrage du pays, pensé depuis la présence française, mais jamais concrétisée jusqu'à présent. Des ouvriers guinéens et chinois travaillent sans relâche sur cet ouvrage long de plus d'un kilomètre. Depuis une colline, Abuley Bangora observe les engins remus à la terre où ils cultivaient auparavant. Mon village n'a pas été délocalisé. C'est seulement les dynamitages et les nuisances qui nous ennuient. Certaines de nos maisons ont été fissurées, sinon il n'y a pas de problème. Je n'étais pas encore né qu'on parlait déjà de ce barrage. Je ne pensais pas le voir un jour se réaliser de mon vivant. C'est une grande chose. Après des études en Chine et au Canada, Moustapha Kahlo est retourné en Guinée pour participer au développement de son pays. Aussi historique soit-il, Caleta n'est qu'un début dans la course à l'indépendance énergétique de la Guinée. Pour le moment, 240 MW est peu dans le besoin en électricité de la Guinée. C'est prévu pour la capitale Conakry, l'usine de Fria et quelques villes à l'intérieur de la Basse-Guinée. Trois villages en zone inondable vont être déplacés sur les collines environnantes. Les habitants de Kassia vont être relogés sur ce nouveau site. Les maisons sont neuves et en durs, mais les villageois s'inquiètent. Nous sommes contents de pouvoir déménager dans des maisons neuves, en durs, assez spacieuses, mais nous sommes inquiets car nous ne savons pas comment nous allons vivre là-bas. Le barrage va inonder nos cultures, nous n'avons pas accès aux fleuves dans le nouveau village et les arbres promis par le gouvernement n'ont pas été plantés. Selon les villageois, aucune autorité n'est encore venue apporter des réponses à leurs inquiétudes. Du côté des responsables du projet, on annonce que l'économie locale sera soutenue. Les habitants dont le déplacement va débuter seront également reliés à l'eau et à l'électricité. Mais avant d'être un enjeu environnemental et social, qu'à l'État est surtout un enjeu politique. Pour le président Alpha Condé, apporter l'électricité à la capitale 57 ans après l'indépendance représenterait un atout certain en vue de la présidentielle cette année. Une crise cotonnière peut-elle entraîner une crise alimentaire sur le continent africain ? À cette question, les experts répondent par l'affirmative. Suivez plutôt leurs explications dans ce reportage. Le coton a longtemps contribué à la sécurité alimentaire du fait de sa production jointe avec les cultures vévrieres en Afrique. Depuis les années 2000, les crises successives du marché mondial ont affecté fortement la filière cotonnière. Les céréales ont été les cultures les plus touchées par la crise cotonnière. Dans ce climat défavorable, les producteurs de coton ont diversifié leurs activités en se réorientant vers les cultures céréalières, mais les superficies cultivées restent très faibles et les revenus limités. La sécurité alimentaire des producteurs demeure donc précaire et pour cause, les conditions d'asset aux intrants deviennent plus complexes et les coûts plus élevés. Imaginez les zones où le coton avait disparu. Ces producteurs qui n'avaient pas le moyen de s'acheter l'engrais maïs, l'engrais vivrier, du coup, avaient fait du maïs sans engrais. et du coup, ils n'avaient même pas les moyens de s'acheter les semences améliorées. Donc nous avons de ces exemples-là pour montrer quand même que lorsque vraiment la culture cotonnière est une culture suffisamment intégrée et lorsqu'elle venait à connaître une crise, c'est toute la chaîne qui prend un coup. Pour prévenir la crise cotonnière et par conséquent la crise alimentaire, les experts préconisent que les zones rurales deviennent des milieux de développement intégrés prenant en compte tous les aspects de développement. Elles ne doivent donc pas se limiter uniquement au développement de la filière cotonnière. Nous restons sur le continent africain cette fois-ci pour parler de la Banque Ouest africaine de développement en abrégé BOAD qui vient d'allouer 18 milliards de francs CFA à la République du Bénin. C'est en tout cas ce que nous apprend le quotidien l'économiste qui paraît dans ce pays. L'économiste dont un journaliste est avec moi sur ce plateau. Nous allons le recevoir juste après ceci. Il s'agit de Kazimik Pédiot, mon confrère de l'économiste. Bonjour Kazimia. Bonjour Inès. Ravie de te retrouver ce matin. Tout le plaisir. Alors la Banque Ouest africaine de développement a tenu récemment la 96e session ordinaire de son conseil d'administration. Que peut-on retenir de ces assises ? Oui, il faut dire Inès, le jeudi dernier, la Banque Ouest africaine de développement a tenu sa session statutaire et à l'ordre du jour, il y avait trois points spécifiques à savoir l'adoption du procès verbal de la session précédente à savoir la 95e qui a eu lieu ici à Cotonou le 15 décembre 2014 et aussi l'adoption des projets et la ratification de certains accords de prêt. C'est ce qu'il faut retenir de façon globale. Il faut dire que cette session a été organisée sous la présidence effective de son PCA, le président du conseil d'administration Christian, le président Christian Adovellandé. Donc nous voyons la photo à l'écran. Donc nous voyons la photo à l'écran et aussi, il faut dire que au nombre des projets retenus, nous pouvons citer neuf qui s'inscrivent dans le moyen et le long terme qui couvrent un montant total de 109 milliards de francs CFA. Alors, pour les projets à court terme, ils sont au nombre de quatre et cela couvre environ 17,4 milliards de francs CFA pour les pays de l'UOMOA. Parlons justement de projets, vous annoncez que le Bénin a bénéficié d'une bagatelle somme de 18 milliards de francs CFA. Pourquoi exactement ? C'est bien ça, le Bénin vient de bénéficier de 18 milliards de francs CFA pour le financement de deux grands projets, à savoir le projet d'électrification, de l'augmentation de la capacité de la centrale de Maria Gletta. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment au Bénin, le délestage frappe de plein fouet l'économie nationale et le chef de l'État, le Dr Bonillaï, a introduit depuis un certain temps des recours au niveau de cette banque-là afin que la banque puisse venir en aide à ce pays-là. Et donc, la banque vient de donner un accord favorable à cette requête-là et 10 milliards de francs CFA ont été réservés pour renforcer la capacité de Maria Gletta en centrale thermique. C'est ce que la BOAD vient de dit. Et aussi, il faut dire que 8 milliards de francs CFA ont été retenus pour l'addition d'eau dans la ville de Paracou. C'est une ville qui est située à environ 450 km de Cotonou. Et donc, cette ville va bénéficier aussi du financement de la BOAD en termes d'assainissement en eau potable. Donc, voilà, les deux projets que la BOAD a retenu dans le cadre de ces 96e réunions tenues à DACA, il faut préciser, le 19 mars dernier. Et pourquoi ce secteur? Pourquoi l'électricité et l'eau? Oui, l'électricité d'abord pour développer la PME et aussi offrir à la population un mieux en termes d'éclairage au niveau de la zone méridionale. Parce que, bien vrai, c'est installé à Beaumekalavi à environ 10 km de Cotonou. Mais cette centrale va desservir en dehors de la ville de Cotonou va desservir aussi les villes comme Sémacodi, comme Porte-Nouveau qui actuellement aussi subit de plein fouet le phénomène de délestage. Donc, le gouvernement a retenu ce secteur prioritaire, le secteur qui a l'énergie à cause des difficultés ces 10 dernières années dans le secteur. Et donc, c'est un secteur que le gouvernement veut bien promouvoir. Et après cela, vous avez l'eau, l'eau, l'assainissement en eau potable. Il faut aussi dire que la ville de Paraco est la troisième ville du Bénin et donc, cette ville est mal assainie en termes d'eau potable et donc, le gouvernement a retenu ce projet pour quand même permettre à la population de disposer d'eau potable. Autrement dit, ce projet est le bienvenu à Paraco. Alors, Kazmi, en dehors du Bénin, nous avons par exemple le Burkina Faso, le Mali, le Togo qui ont également bénéficié d'une aide financière de la BOAD. C'est bien ça ? C'est bien évidemment. Au niveau de la Côte d'Ivoire, par exemple, la Côte d'Ivoire vient de bénéficier de 15 milliards de fonds CFA pour la réhabilitation des infrastructures routières inférieures. Vous avez le Mali aussi qui a bénéficié de beaucoup de milliards. Vous avez le Togo qui bénéficie d'environ 9 milliards de fonds CFA pour la réhabilitation de la route nationale 17 sur le tronçon de Katimamba, Sabori. C'est bien évidemment au Togo. Il y a beaucoup de projets qui ont été retenus pour pouvoir bénéficier de l'assistance de la BOAD. Donc, bientôt, nous aurons de nouvelles infrastructures routières au sein de l'UEMOA. Tant mieux alors. C'est bien ça. Merci beaucoup, Kazimikwe Dior, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes journaliste au quotidien L'économiste qui paraît à Cotonou-Bénard. Et pour vous consulter en ligne, il faut taper le www.leconomisteabénard.info. www.leconomisteabénard.info. pour donc consulter le quotidien L'économiste. Merci à vous, chères mesdames, chers messieurs, de nous avoir reçus chez vous. On se retrouve demain pour un autre journal de l'économie. À bientôt.